Thésée, sa vie nouvelle, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un narrateur qui s'appelle Thésée. Et ça commence avec une fuite vers l'Est. Une fuite vers l'Est d'un père avec ses trois enfants qui s'en va après avoir perdu des membres de sa famille. Notamment un frère qui s'est tué, sa mère et son père. Et c'est cette fuite, cette énergie de la fuite, une énergie de vie pour oublier, qui dans le livre va subir des événements qui vont conduire le narrateur Thésée à s'effondrer, à un effondrement corporel même, jusqu'à être obligé de faire face à la mémoire et à tout ce qu'il a fui. Le matériau d'archives documentaire, en fait, c'est le mien, que j'ai déplacé avec ce narrateur Thésée. Et donc lorsqu'il s'effondre à l'Est, lorsqu'il est contraint par son propre corps à faire face au passé, à retraverser les ombres du passé, les eaux noires du temps, comme il est écrit, et bien il est contraint de rouvrir ces fameux cartons d'archives. Et à l'intérieur de ces archives, il y a des photographies, un vieux manuscrit d'un ancêtre qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle, mais aussi des lettres de guerre, de la Première Guerre mondiale. Et donc c'est tout ce travail autour de ce que nous laisse, ce que nous dépose en nous les traces, toutes ces traces qui nous constituent. C'est toute cette matière qui va être brassée, tissée dans le livre. Et c'est pour ça qu'on retrouve ces écritures dans Thésée sa vie nouvelle, c'est-à-dire des fragments d'un manuscrit, avec l'écriture manuscrite, même le texte presque entièrement cité et monté, donc il y a un travail de montage sur la page même, mais aussi les lettres de la Première Guerre mondiale qui sont montées. Et en fait, j'ai en quelque sorte aplati l'archive, c'est-à-dire que les textes et les images sont presque pensées et vues sur le même plan. Ce sont des sèmes, ce sont des signes, les images font signe depuis le passé, les textes font signe depuis le passé. Donc à travers ça, c'est toute une traversée des hantises du XXe siècle. J'ai une vie de, on dirait, art plastique, j'emploie plus le terme de plastique, parce que le plastique, maintenant, il faudrait en finir. Donc oui, d'art matériel, j'ai une pratique d'art matériel, d'art dans l'espace, d'écriture matérielle parfois je dis, ou écriture dans l'espace, j'ai écrit dans des espaces d'art. Donc j'ai toujours travaillé la page comme un espace, et ça on le retrouve en poésie également. Donc je pense qu'on retrouve ces choses-là, c'était déjà dans Vie Potentielle, il y avait déjà un poème, c'était traversé par un poème fragmenté. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est si nouveau, en fait, ce que je fabrique. Je lui trouve sans doute une fluidité, un flot dans ce livre en particulier, mais vous avez raison, il y a plusieurs pratiques qui viennent se retrouver, et sans doute chez moi aussi, enfin, un affranchissement, disons, définitif des règles classiques de l'écriture, qui voudrait qu'une parole dite, elle soit remise à la ligne avec un tiret. Toutes ces conventions, effectivement, j'ai suffisamment maintenant traversé d'épreuves pour me dire que tout ça n'a aucune importance, et qu'il est peut-être même temps de changer un peu les habitudes de lecture. J'aime bien les livres qui nous nettoient les yeux, et donc, voilà, mais c'est sans faire table rase, parce que l'image a toujours été utilisée, enfin, depuis qu'elle est là, la photographie, je pense, voilà, enfin, au travail de Barthes, dans la chambre claire, où il y avait déjà ces photographies, je pense, bon, Zébald l'a fait, j'utilise consciemment des techniques, mais simplement, oui, pour relater, ou pour traverser mon propre matériau, avec une logique de montage très clairement assumée. Alors, les travaux d'écriture, je pense que, j'ai utilisé le dessin dans l'écriture, donc je suis toujours à la merci de quelques surprises, je ne vais pas forcément me répéter, mais en tout cas, j'ai suffisamment brassé les matériaux du passé, enfin, j'arrive à m'y confronter, et donc, peut-être qu'il y aura plusieurs textes qui discuteront avec ce matériau d'archives, notamment autour des matériaux laissés par mon père, et une conscience, une proto-conscience du drame, qu'on appellerait aujourd'hui écologique, puisqu'il était très impliqué dans ces choses-là. Donc, peut-être qu'il y aura plusieurs autres écritures qui... Sans doute que le langage, de toute façon, il s'affirme, de livre en livre, « Vie potentielle » était comme ça, « Oublier, trahir, puis disparaître » était comme ça, on en trouve des traces dans le livre de la faim et de la soif, avec ce texte qui, tout d'un coup, éclate, se dispose sur la page pour créer des effets d'air, et même changer des... C'est vraiment en termes d'accélération, parfois, de rythme de lecture, où, tout d'un coup, tac, il y a trois pages qui passent très vite, parce que ce sont des phrases posées, et je trouve que ça, ça s'apparente vraiment, oui, à une entrée de nos pratiques, disons, cinématographiques, ou de montage, enfin, tout d'un coup, d'alterner des plans longs, et tout d'un coup, tac, voilà, donc ça, ça me suivra. Et vous avez raison, oui, en parallèle de Thésée, sa vie nouvelle, il y a un travail d'installation, des archives installées, qui s'appelle la chambre d'enquête, qui est dans la région lyonnaise, que j'ai présentée, qui avance, petit à petit, où je dispose les archives, comme une vaste chambre d'enquête, un peu comme dans les détective rooms, qu'on trouve dans tous les détectés, ou dans les choses comme ça. Donc, oui, chez moi, c'est vraiment, en permanence, l'écriture littéraire, le travail matériel, tout ça avance ensemble, dans une même logique. Après, je suis soucieux, qu'il n'y ait pas trop de vases communiquants, que chaque personne puisse, qu'une personne qui lise Thésée, sa vie nouvelle, n'ait pas besoin de connaître le travail matériel. C'est très important pour moi que chaque destination de l'écriture, parce que je parle d'écriture au sens large, que chaque destination de l'écriture soit, en quelque sorte, autonome, qu'on puisse être dans la chambre d'enquête et ne pas lire le livre, et qu'on puisse lire le livre et ne jamais voir cette chambre d'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501